Musique Bonjour à tous et bienvenue dans notre édition spéciale de Graines de Rue Porteur. Ici Anne de Rémy et Julie Fassol, en direct de Carcassol le 15 octobre 2018, où l'eau est montée jusqu'à 7 mètres. En effet, cette nuit s'est produite une inondation d'une ampleur historique qui restera à jamais gravée dans nos mémoires. Un bilan total de 14 morts et de nombreuses habitations dévastées, laissant plusieurs familles s'enfoyer. Nous vous laissons tout de suite avec nos spécialistes. Tout d'abord, nous retrouvons Marion, élève à l'école de météorologie de Toulouse. Eh bien, cet épisode méditerranéen est dû à la conjonction de deux situations particulières. De l'air chaud qui venait de la Méditerranée avec un vent puissant sur le littoral du Languedoc, et de l'air plus froid et instable qui est arrivé en altitude avec un blocage de précipitation sur les versants sud du massif central. On a atteint des niveaux de précipitation exceptionnels. Il est d'ailleurs tombé 300 litres par mètre carré à la station météo de Trèbes. C'est une valeur considérable, on n'avait jamais eu ça depuis près d'un siècle. Par la suite, nous nous sommes demandés si cet épisode était lié au réchauffement climatique. Dans notre recherche documentaire, nous avons lu un article sur Agoravox, dont l'auteur indique que ces épisodes sont connus, ils ont toujours existé. Cet épisode-ci sera peut-être celui du siècle, ou pas. Il reste 82 ans pour qu'un épisode centenal se produise. Effectivement, il y a eu des épisodes de ce type dans le passé d'ailleurs. La dernière crue de ce niveau remonte à 1891, mais faudra-t-il attendre 82 ans, comme l'indique l'auteur de l'article d'Agoravox, pour que cet épisode se reproduise. Nous avons donc procédé à une simulation de crue centenale survenant sur un siècle à l'aide d'un tableur, en utilisant l'instruction ALEA. En effectuant 100 simulations simultanées, nous avons obtenu des résultats très différents. Nous pouvons donc en conclure que la notion de crue centenale est donc un indicateur de la régularité d'un phénomène, mais ne peut pas être utilisé pour prédire l'apparition du phénomène, l'auteur de l'article adoncteur. Pour conclure, nous avons demandé à Fabrice Chauvin si les épisodes méditerranéens sont-ils devenus plus probables avec le réchauffement global. Avec le réchauffement climatique, on va augmenter les températures de l'atmosphère. Donc, on va augmenter la capacité de l'atmosphère à contenir de l'eau à l'état vapeur. Et on pense que les événements extrêmes, en général, ont tendance à mobiliser toute l'eau de leur environnement, donc dans un certain rayon d'action autour de l'événement extrême. Et bien, du coup, étant donné que l'atmosphère pouvait contenir plus d'eau à l'origine, et bien, on va mobiliser plus d'eau et donc on va faire des événements plus pluvieux. D'après les analyses et projections de Météo France, avec le réchauffement climatique, la fréquence de ces épisodes reste encore incertaine, ainsi que leur probabilité d'apparition. Cependant, on note une augmentation de la quantité de pluie lors de ces pluies intenses, car avec l'augmentation de la température, l'atmosphère peut contenir une vapeur d'eau plus importante. Sous-titrage Société Radio-Canada